Depuis sa création, l'homme a eu plusieurs appétits, dont certains sont des besoins indispensables, comme se nourrir. Commençant par se nourrir sur les plantes, plus tard, vivant dans un monde féroce, il commence à chasser en moins 30 000 avant Jésus-Christ, et grâce à la découverte du feu en moins 600 000 avant Jésus-Christ, il arrive à cuire ses proies. Avec la naissance des différentes cultures, la nourriture devient un signe de luxe. En évoluant, l'homme commence à mélanger les goûts, comme les salades de fruits, aussi à développer de nouvelles techniques de cuisson. Ainsi, se nourrir dépasse le fait d'être un simple besoin et devient un vrai plaisir. Ce plaisir a poussé les scientifiques à rechercher et avancer scientifiquement et techniquement dans ce domaine. Et cela donne la naissance de nos sciences gastronomie. Cette science continue à évoluer jusqu'à arriver en 1988 au terme gastronomie moléculaire. Ce terme a été introduit par le physicien d'Oxford, Nicolas Curcy, l'un des pères de cette science, et Hervétis, physico-chiniiste français. Ce TPE est présenté par Farah, Fatma et Carla. La cuisine moléculaire peut-elle être appliquée dans un pays comme l'Egypte ? On verra en premier, éprouvette aux casseroles. Ensuite, la perception du goût par la langue et la voix rétronasale. Et enfin, les bénéfices de cette cuisine, et particulièrement en Egypte. La sphérification est une technique nouvelle mise au point par Ferran Adria, chef du restaurant El Boulis à Barcelone. Elle consiste à mettre la préparation liquide sous forme de sphère par une gélification contrôlée de la partie extérieure d'un liquide. Il existe trois types de sphérification, la basique, l'inverse et par l'agar-agar. Pour réaliser une sphérification basique et obtenir une sphère gélifiée, on utilise du sodium, on va utiliser l'alginate de sodium comme additif, qui se gélifie en présence de calcium, le lactate de calcium comme additif. Il faut mélanger l'alginate de sodium à la solution que l'on désire sphérifier, par exemple le jus. Il faut préparer dans un récipient à part un bain de calcium, par exemple de l'eau plus la lactate de calcium. A l'aide d'une pipette, on prélève le liquide à sphérifier. On dispose ce liquide dans le bas de calcium par petites gouttes. Au contact du calcium, une pellicule gélifiée se forme instantanément en surface et s'épaisse vers l'intérieur. On obtient donc une sphère au cœur liquide, instable dans le temps, puisque le calcium progresse vers l'intérieur et la sphère se gélifie complètement. Dans la sphérification inverse, on dissout le calcium dans la préparation que l'on veut sphérifier. Si le produit ne contient pas naturellement du calcium, on dispose le yaourt dans des semisphères pour les congeler. Et on prépare un bain contenant d'alginate de sodium. On mesure 500 ml de l'eau et 5 g d'alginate de sodium. Après environ 12 heures, on met les semisphères de yaourt dans le bain d'alginate. Au contact du sodium, une pellicule gélifiée se forme instantanément en surface, comme dans la sphérification basique. Mais celle-ci s'épaisse vers l'extérieur. On obtient une sphère au cœur liquide et qui est stable dans le temps, puisque l'alginate de sodium ne progresse pas vers l'intérieur et la sphère reste liquide à l'intérieur. La sphérification par l'agar-agar est très proche de la gélification. Il faut porter à ébullition le liquide à sphérifier avec de l'agar-agar. Après ceci, on peut sphérifier notre liquide dans l'huile d'olive très froide. En versant des gouttes du liquide sphérifié à l'aide d'une siringue. L'explication au niveau chimique. L'alginate de sodium de formule se présente dans le commerce sous forme de poudre blanche. De plus, si on regarde la molécule d'alginate de sodium, on se rend compte que les alginates sont des lambrins qui peuvent s'associer avec le calcium. C'est une longue chaîne composée de groupements carboxyles et de liens sodium, ce qui rend cette molécule électriquement neutre. Lors de la sphérification, l'alginate rencontre le chlorure de calcium. Les ions calcium contenus dans le bain de calcium se déplacent vers les ions sodium et prennent leur place. Les ions calcium chargés positivement sont attirés par les groupements carboxyles, ce qui leur permet de réagir, de lier deux chaînes d'alginate entre elles. C'est donc le phénomène de polymérisation puisque les deux chaînes d'alginate fusionnent. Ce phénomène permet la formation des gels. Au niveau physique, on se demande pourquoi des sphères. Les forces de tension superficielle qui s'appliquent sur une goutte d'eau obligent celles-ci à minimiser au maximum l'air de l'interface entre l'air et l'eau. C'est pourquoi les gouttes d'eau sont sphériques. Lors de nos expériences, lorsque l'on verse les gouttes d'alginate de sodium dans le bain de calcium, plusieurs forces s'appliquent sur la goutte. Le poids qui l'attire vers le bain, les frottements de l'air, la tension superficielle. La sphérification met donc à profit aussi des phénomènes physiques que chimiques, tout en les appliquant en cuisine. Qu'est-ce que c'est que la gélification ? La gélification est un procédé culinaire qui consiste à obtenir la matière sous une forme entre l'état solide et l'état liquide, qu'on appelle le gel. Sa consistance est visqueuse et transparente. On retrouve différents moyens de gélification qui dépendent tout d'abord du support qui est la nature du gélifiant. La gélification par caragénane. Les caragénanes sont des additifs alimentaires et précisément des gélifiants. Ce sont des polysaccharides, précisément des galactanes, extraits de la paroi cellulaire des divérales. Or, il existe plusieurs types de caragénanes, comme kappa, lota et lambda, qui sont capables de former des gels tant que la température est élevée. La gélification par alginate de sozome. Lors d'une interaction entre les deux substances, l'alginate sous forme des chaînes éparpillées qui va commencer la gélification. Les chaînes qui étaient éparpillées deviennent entassées et forment un gel. Finalement, la gélification par caragénane. La gare-agar a été découverte au Japon en 1650. Il est extrait de la paroi d'algue et est huit fois plus gélifiant que la gélatine, ce qui résulte à quantité égale, une texture plus ferme. La gare-agar est composée de molécules trop longues. Pour devenir solubles dans l'eau, il faut donc les découper. La gare-agar est un hydrocolloïde composé de deux polysaccharides. Premièrement, d'agaropectine qui est hydrophile et d'agarose qui est hydrophobe et que grâce à lui se forme le gel. Au niveau des molécules, lorsque la gare-agar est mise en contact avec l'eau, les radicaux hydrophobes vont essayer de s'éloigner de l'eau et se déplacent le plus possible vers l'intérieur. Ce qui formera un alignement des radicaux hydrophobes et des hydrophiles par rapport à leur nature vont chasser l'eau. Les molécules forment des liaisons hydrogénées entre elles. Ainsi que les polymères s'enroulent entre elles et forment des doublés lisses emprisonnant l'eau en grande quantité. Prenons en compte la chaleur vers 90 degrés qui aide la gare-agar à se dissoudre dans l'eau, suivie d'une basse température pour former le gel. Sur une balance électrique, on mesure 150 ml d'eau avec 250 ml de jus de fraises. Oui, on mesure 2 g d'agar-agar. On verse le mélange de 400 ml dans une casserole en portant à ébullition. On ajoute au fur et à mesure les 2 g d'agar-agar. On a essayé de faire le spaghetti en utilisant seulement la siringue, mais l'expérience a échoué. Donc, on a fait circuler le mélange dans le tuyau à l'aide de la siringue, laissant ensuite le tuyau se reposer pendant 3 minutes dans un récipient contenant de l'eau et du glaçon. A l'aide de la siringue remplie d'air, on a fait ressortir la préparation dans une assiette. Une émulsion est un mélange homogène de deux substances liquides non miscibles, comme l'huile et l'eau. Le mélange reste stable à l'aide d'un troisième ingrédient appelé émulsifiant. Le matériel utilisé L'huile est composé de l'eau, de l'huile, du jaune d'œuf, un récipient, une fourchette. L'huile est composée de lipides, des molécules possédant un côté hydrophile qui aime l'eau et un côté hydrophobe qui s'éloigne de l'eau. Alors, les têtes hydrophiles de l'huile restent dans l'eau, tandis que les queues qui sont hydrophobes restent dans l'huile. Les molécules d'eau sont liées entre elles par des liaisons hydrogénées. Un atome d'oxygène se lie à un atome d'hydrogène d'une autre molécule. La molécule d'huile est triglycéride, forme de trident. L'eau est une molécule polaire avec deux pôles, un chargé positivement et un chargé négativement, tandis que l'huile est une molécule apolaire. Elle ne peut pas donc se stabiliser avec les molécules d'eau car elle ne peut pas créer de liaisons hydrogénées. Pour stabiliser le mélange, on doit alors ajouter un émulsifiant. Un émulsifiant est un composé de molécules tensioactives qui ont un côté lipophile apolaire et un côté hydrophile polaire. Comment l'émulsifiant agit ? Les molécules tensioactives entourent les gouttelettes d'huile appelées micelles, la partie lipophile en contact avec les micelles et la partie hydrophile en contact de l'eau. Il existe deux sortes de micelles. Micelles directes, quand on a un solvant polaire, ici l'eau, et donc les molécules forment un lot de nombreuses molécules de cette forme. Et micelles inverses, quand le solvant est organique. La micelle est donc de cette forme. On verse l'eau et l'huile dans un récipient. On les bat, mais le mélange tend à rester sous la forme de deux faces. On utilise dans notre expérience le jaune d'œuf qui contient de l'écithine qui a le rôle des mucifiants. Après le versement du jaune d'œuf dans le mélange, on mélange et on observe alors que notre mélange s'homogénise. D'abord, on définit le goût. C'est le sens qui permet de percevoir les saveurs des aliments. Le terme « goût » peut avoir deux significations. Celui de la gustation, où le mot « goût » désigne une modalité sensorielle de l'aliment, et celui de « saveur » des aliments, qui est une valeur subjective et propre à chaque individu. Pour déguster les aliments, il faut les reconnaître par tous les sens. D'abord, la vue, l'aspect de l'aliment est très important, puisque c'est la vue qui nous renseigne sur notre acceptation ou notre refus de l'aliment. Ensuite, l'olfaction est très importante aussi, puisqu'elle nous renseigne sur l'odeur de l'aliment, et de plus, l'odorat est un sens qui détermine nos choix alimentaires. Aussi, quand l'aliment est mis dans la bouche, les saveurs qui sont dans les molécules sapites sont captées par les bourgeons du goût. Enfin, le goût est perçu essentiellement par les arômes, par l'olfaction rétronasale, puisqu'une fois les arômes sont libérés dans la bouche, après la mastication, ils remontent vers la voie rétronasale et ils stimulent les cellules nerveuses de l'odorat. Commençons par l'explication de la structure de la langue. La langue est constituée de papilles ustatifs qui peuvent reconnaître différents saveurs et donc envoyer les informations de ces saveurs au système nerveux. Les papilles ont une durée de vie de 10 jours et se régénèrent régulièrement. Il existe 4 types de papilles. Les papilles caliciformes, on y trouve 12, qui forment ensemble le vilingal à l'arrière de la langue. Les papilles vangiformes, qui se trouvent sur les 2 tiers antérieurs de la langue, qui sont en forme de champignons et qu'on peut y hanter de son petit papille. Les papilles filiformes, qui sont les plus nombreuses et qui sont à l'origine de la texture spéciale de la langue. Les papilles foliées, qui sont sur les côtés de la langue et ils sont en forme de feuilles. En effet, quand on mâche, la salive dissout les particules alimentaires. Les molécules sapides pénètrent alors dans les bourgeons qui contiennent des milliers de récepteurs. Chaque récepteur de goût a une forme unique et complémentaire à un type de molécules sapides. Ces récepteurs transmettent alors cette information au système nerveux, au cerveau, pour identifier le goût. Contrairement aux croyances, le goût est constitué 20% de la perception des saveurs dans la bouche, mais 80% de la perception d'odeur au niveau du nez et de la voie rétronasale. C'est pour cela qu'on s'est intéressé ensuite à l'étude de la perception des aronds. Les aliments, au-delà des molécules sapides, contiennent alors des molécules odorantes qui pénètrent dans les narines, mais aussi se glissent avec les aliments dans la bouche. Ensuite, elles pénètrent dans la voie rétronasale et se fixent alors sur les récepteurs qui sont fixés à l'arrivée du nez. Ces récepteurs envoient donc les informations détectées au cerveau qui les reconnaît sous le nom d'arôme. Le cerveau fait alors la synthèse des saveurs, des arômes et des textures et constitue le goût. En effet, dans la cuisine moléculaire, on change l'aspect du plat. Il devient plus appétisant. Mais on ne change pas les odeurs de l'aliment. L'aliment garde alors ses molécules odorantes. Par contre, la cuisine moléculaire a joué sur les textures des aliments. Pour vérifier notre hypothèse, on a dû expérimenter. On s'est intéressé alors à un plat égyptien traditionnel dont on fait avec des techniques, culinaires moléculaires. La Molochéas férifiée. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 En goûtant les sphères, on trouve que seule la texture change, tandis que les saveurs et les arômes n'étaient pas modifiés. On peut donc conclure que cette cuisine peut être appliquée en Égypte sans que les Égyptiens abandonnent leurs plats traditionnels. L'homme a continuellement le besoin d'énergie qu'on obtient par les aliments. Mais les besoins nutritionnels varient selon différents critères, comme l'âge, le poids, le sexe et les activités physiques. La cuisine moléculaire va jouer un rôle important dans ce besoin journilier d'énergie, étant une nouvelle cuisine qui joue sur l'effet diétique tout en utilisant des nouveaux ingrédients, procédés et ustensiles. Ces nouveaux procédés peuvent être une solution pour le grand problème du diabète en Égypte. Le diabète est vraiment un problème important, puisque l'Égypte est parmi les 10 pays les plus affectés par cette maladie dans le monde. On parle de 4,4 millions d'Égyptiens diabétiques. Ainsi qu'on fait face à un taux de progression d'environ 5% par an, en particulier des jeunes et des enfants. Et puisque les jeunes enfants sont en majorité affectés par cette maladie, et on sait très bien comment cette catégorie s'intéresse beaucoup aux aliments sucrés, donc on peut se demander comment peut-on s'en servir de la cuisine moléculaire pour essayer de diminuer ce problème. Intéressons-nous aux adhésifs alimentaires. Ce sont des produits ajoutés aux aliments, industriels, humains ou animaux, et ils peuvent être des produits naturels ou des produits synthétisés. Ils jouent plusieurs rôles, comme la conservation des aliments, un colorant ou des antioxydants. Ces produits sont pauvres en calories et peuvent remplacer les produits très riches en calories. Par exemple, l'agar-agar, qui est utilisé pour réduire la quantité de sucre dans les aliments. C'est utilisé dans les régimes. Après sa consommation, il captait les graisses et les sucres par son gonflement d'eau dans l'estomac et sa formation de gel. Comme il est impossible à digérer, il n'est pas stocké dans l'enzyme et s'élimine directement. On peut donc conclure que c'est une solution diététique et diabétique, puisqu'il baisse le nombre de calories consommées et accélère la satiété en retardant la sensation de faim. Deuxièmement, étudions l'aspartame, qui est un édulcorant très populaire et très employé. C'est parce qu'il a un pouvoir sucrant deux fois plus que le sucre normal, ainsi qu'il n'apporte aucun calorie. Il est plutôt un avantage pour les diabétiques, parce qu'il donne une saveur sucrée qui provoque une sécrétion d'insuline consommée par le cerveau, qui, à son tour, permet de régler le taux du sucre dans le sang en le diminuant et donc une hypoglycémie. Ainsi que l'insuline bloque la production du glucose par le foie. Mais cette sécrétion d'insuline sans apport de glucose provoquera une chute de la glycémie, provoquant une sensation de faim. Si les édulcorants sont largement utilisés pour perdre du poids, ils auront un effet inverse. Ajoutant l'idée du diabète, la cuisine moléculaire règle le problème des allergies. La cuisine moléculaire comporte des produits qui peuvent remplacer des ingrédients qui provoquent des allergies. Lors d'un contact avec une substance étrange à l'organisme, dit antigène, il se passe une réaction anormale et excessive du système immunitaire de l'organisme. Si l'allergène est remplacé par un autre produit, donc l'allergie disparaît. Par exemple, les œufs qui sont utilisés dans de nombreuses recettes, mais beaucoup de personnes sont allergiques à cet élément. Donc, il est remplacé par un autre additif alimentaire qui est la lécithine dans l'émulsion. Ainsi que la gélétine du porc peuvent être remplacées par l'agar-agar ou l'alginate de sodium. Donc, la cuisine moléculaire touche un nouveau public. On a passé des heures à faire ce TPE. Qu'est-ce que vous en pensez, Carla ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'après l'étude des différentes techniques de la cuisine moléculaire, que ces techniques ne sont pas très appliquées dans un pays comme l'Égypte. Parce que premièrement, les produits sont très chers. Et deuxièmement, c'est à cause de la mentalité égyptienne. Les gens veulent toujours cuisiner avec une manière très traditionnelle. Et ils veulent faire un plat à 100% traditionnel. Des plats égyptiens. Oui, mais quand même, on l'a appliquée à la Moloré. C'est bon, tu sais. Après, cette cuisine, moi, personnellement, je vois qu'elle peut être appliquée en Égypte. Certainement avec ses quelques limites, mais quand même, on peut l'appliquer. Et puis, après, quand on a utilisé la perception du goût par la langue et la voie rétro-nasale, on a pu conclure que, pour cette cuisine, elle n'a pas changé ni les saveurs, ni les arômes. Seulement la texture. Mais on garde le même goût quand même, tu sais. Alors, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu en penses, Farah ? Moi, je pense que la cuisine moléculaire est applicable et ainsi favorisée. parce qu'elle aide à résoudre le gros problème du diabète en Égypte. Ainsi que les problèmes des allergies, donc elle touche de nouveaux publics. Donc, c'est totalement applicable. Mais avec aussi ses limites. Oui, après, ses limites. C'est aussi applicable. Mais c'était bon, c'était moins de travailler. Oui, c'était très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada